... Dwayne, nous allons revenir sur un passage de votre bouquin. A la page 51, vous avez consacré une section, pour ne pas dire un chapitre, à la controverse du nom. Il se raconte dans le milieu médiatique, comme vous l'a suggéré tout à l'heure là, que le camarade Hamid Zekoutouri, le président de la République d'alors, n'était pas foncièrement pour le nom. Et que ce sont ses camarades, de gauche et à droite, qui l'auraient conduit à ça. Vous avez apporté un démenti dans ça dans votre ouvrage. Vous pouvez défier nos lecteurs ? Oui. Aujourd'hui, vous savez, comme on dit, la victoire a beaucoup de pères. La défaite est orpheline. Le nom, tout le monde aujourd'hui veut le revendiquer. On dit, ah, c'est toutes les forces politiques qui se sont coalisées, tel parti politique, tel leader, tel leader, tel leader, ont accepté par patriotisme. Et on va jusqu'à dire qu'en réalité, Zekoutouri a été poussé à dire non par, un, l'aile gauche de son parti, deux, par des forces qui étaient extérieures à son parti, et notamment qui étaient installées en France. Il faut qu'on arrête de fantasmer sur le nom. Une chose est claire, si Zekoutouri n'avait pas voulu du nom, tous ceux dont on parle, ils ne l'auraient pas obtenu. Parce que tous ceux dont on parle, ils étaient présents dans les autres pays. Ils n'ont pas obtenu le nom. La spécificité du nom guinéen, c'était qu'il y avait un parti dirigé par Zekoutouri, qui déjà, à l'Assemblée territoriale française, du fait de la loi cadre, avait 57 sur 60. Et quand la question s'est posée, c'est ce parti-là qui s'est posé la question, on vote oui ou non. On y va ou on n'y va pas. Les autres ne pouvaient être que des comparses. Qu'ils l'aient voulu ou qu'ils ne l'aient pas voulu, ce que ce parti aurait décidé, c'est ça qui aurait été la décision du peuple de Guinée. Il faut d'abord qu'on le dise clairement, qu'on l'accepte. Que les autres se soient ralliés, je suis bien d'accord. Mais ils ne sont pas venus pour augmenter la puissance. Il y a un adage, Peul, qui dit que si on augmente du miel à du miel, ce n'est pas pour le rendre plus sucré. C'est pour le rendre plus... avoir un volume plus grand. C'est tout. Mais ce n'est pas pour le rendre plus sucré. Le problème que Cécoutouré a eu, parce qu'effectivement, il a tergiversé. Le problème qu'il a eu, c'est que, comme je l'explique dans mon bouquin, et les textes de cette période le disent clairement, le discours de cette période le disent clairement, 1. Cécoutouré ne voulait pas que la Guinée aille en tant qu'entité territoriale seule à l'indépendance. Cécoutouré est un panafricaniste dans l'âme. Il voulait qu'on aille ensemble à l'indépendance, au moins au niveau de l'AOF. Donc, Dakar capitale, et ainsi de suite. Déjà, il avait perdu sa bataille de l'AOF avec la loi 4 Gasson-des-Fers. Il l'a bien écrit. Il dit, c'est un piège. On nous a piégés, on nous a divisés. Au lieu qu'on aille ensemble en tant qu'AOF pour avoir un parlement, une monnaie, un gouvernement fédéral et des territoires fédérés, on nous a piégés et on nous a émiettés. Il dit, c'est une défaite, mais on va profiter de cette défaite, au moins pour conquérir le territoire. C'est ce qu'il a fait. Il dit, maintenant, la question se pose pour l'indépendance. Il dit, il faut qu'on aille ensemble à l'indépendance. Donc, le tâtonnement de ce coup de l'église n'était pas pour un oui ou un non, mais il voulait que ce soit une indépendance globale. Ce n'était pas pour un oui ou pour un non à l'échelle du territoire guinéen. Il voulait qu'il y ait un non à l'échelle de l'Ouest africain. Qui était d'accord avec lui pour ça ? C'était Senghor. Senghor disait, oui, il faut qu'on aille ensemble et qu'on maintienne cette fédération. Mais Senghor disait, on veut de l'indépendance immédiate, mais pas immédiatement. Donc, ça veut dire quoi, immédiate, mais pas immédiatement ? Ça, c'est le président poète, c'est politique, mais politiquement, ça n'a pas de sens. Et de l'autre côté, son compagnon, son camarade le plus proche, c'était Oufouette. Et Oufouette dit, parce qu'il y avait déjà une dynamique économique en Côte d'Ivoire, Oufouette dit, la Côte d'Ivoire ne sera pas la vache à lait de l'Ouest africain. Donc, je ne vais pas avec l'Ouest africain. Les territoires, donc, à aller seul. Après, on verra. Donc, c'est le début de la dislocation. C'est ce que Senghor, après Senghor a repris le terme, c'est ce que Senghor a appelé la balkanisation de l'Afrique. Et jusqu'à aujourd'hui, on en paye le mal. Ce que le mal que Oufouette a fait par rapport à l'AOF, à l'ex-AOF, jusqu'à présent, on en paye le prix. On ne parvient pas, malgré tout ce qui a été avancé pour sa CEDEAO, on ne parvient pas. Donc, Senghor, un, il était d'accord avec Senghor, mais Senghor ne disait pas immédiatement. Il disait non, 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 immédiatement. Il était d'accord avec Oufouette, indépendance, mais pas, mais Oufouette disait territoire. Donc, c'est comme ça qu'il a essayé de négocier, de négocier, de négocier. Pendant ce temps, son aile gauche, aussi bien le groupe de Mamou, que l'a fait en fait, etc., disait l'indépendance, 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 mais lui, il voulait quelque chose d'autre. Il attendait les autres. C'est quand il a vu que ce n'était pas possible d'aller de façon unitaire à l'indépendance, qu'il a dit, qu'à cela ne tienne, donc on ira seul. Pour ceux qui connaissent l'histoire des révolutions, Lénine a été confrontée au même problème. Mais peut-être que ce n'est pas le sujet actuel. Mais la question de la controverse, de la révolution mondiale, du socialisme mondial, et du socialisme dans un seul pays, c'est exactement le même problème. C'est exactement le même problème. Qu'est-ce qu'on fait ? Le cas Guinée n'est pas un cas isolé, donc ? Le cas Guinée n'est pas un cas isolé. Toute révolution est tiraillée entre sa vocation universaliste et sa vocation singulière. On reviendra sur ce point. Une dernière question par rapport à cette première tranche. Depuis l'Europe des indépendances guinéennes, il est un secret de polychinaïne. On dit que tous les jours, la Guinée était un scandale géologique, un scandale agricole. Mais après 60 années d'exercice de la souveraineté populaire, la Guinée accuse toujours un retard patent au regard des autres États. Vous avez épluché cette problématique dans votre ouvrage. Vous pouvez essayer d'en dire plus ? Il faut se garder des affirmations lapidaires. Il faut faire une étude, je n'ai fait que l'esquisser dans mon bouquin, une étude plus approfondie de la situation économique de la Guinée par rapport à la sous-région, par rapport à nos voisins, pour savoir qui on était dans la sous-région. Les documents que j'ai consultés, chiffres à l'appui, disent que la Guinée n'était pas dans le peloton de tête de l'Afrique de l'Ouest. Ceux qui étaient dans le peloton de tête, c'était la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. Donc, croire que c'est parce qu'on a choisi le nom qu'on a rétrogradé, non. On était déjà dans le peloton de milieu. Ça, c'est le premier problème. Il faut d'abord approfondir cette question. Deuxième chose, aucun bouquin, à ma connaissance, ne fait un bilan systématique, sérieux de la Première République. Chacun parle, en France, de son vécu, de son expérience, de sa position. Mais un bouquin qui dit, voilà, 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 je n'en connais pas. Et mon professeur Kournanel a écrit un bouquin sur la Guinée. Comme il est sur une position qui n'est pas très pro-sécouturée, c'est le moins qu'on puisse dire, le bouquin est très négatif par rapport à la Guinée. Mais il donne des informations assez intéressantes. C'est un scientifique, on peut être d'accord ou pas être d'accord sans discuter. Il faut le discuter, il y a des constats. Mais le bouquin inverse n'existe pas. Moi, les gens me parlent de FAPA. Est-ce que vous avez lu quelque part une évaluation de FAPA ? Est-ce que vous avez lu quelque part une évaluation systématique, statistique, fait à l'appui macroéconomique et microéconomique de l'état des industries guinéennes à l'indépendance, en 1984 ? Non. Alors, chacun se met à dire plein de choses. Moi, je sais que l'économie guinéenne ne marchait pas si bien que ça. mais elle est quand même là. Et puis, il y a une chose que les gens oublient. Les années 80 ont été des années de crise pour tous les pays africains. Et à partir de stratégies qui ne dépendent même pas de nous, qui ont été élaborées ailleurs, le consensus de Washington, on a élaboré les fameux programmes d'ajustement structurel qui ont été plaqués sur tous les pays. C'est Couturé à résister à l'imposition de ces programmes. Et ceux qui sont informés de cette situation, je n'ai que quelques éléments, savent bien qu'ils négociaient pas à pas avec la Banque mondiale, avec le FMI, pour que les rigueurs du programme d'ajustement structurel ne s'appliquent pas à nous. Malheureusement, au moment où les choses se mettaient en place, ils décèdent et les autorités qui sont venues, encouragées par des cadres nationaux, ont foutu tout à l'air. Et on est rentrés dans un ultra-libéralisme qui a failli exploser le pays. Mais vous prenez quelqu'un comme Oufouette, Oufouette a résisté de la même façon que Couturé. Il a résisté. Quand on a parlé de la dévaluation du franc CFA, il a dit, il n'en est pas question de mon vivant. Et ce n'est qu'à sa mort que la dévaluation a été imposée au pays de la zone franc. Avec comme résultat, les guerres civiles qui sont déclenchées partout. Il y a un lien étroit, moi c'est mon point de vue, il y a un lien étroit entre les programmes d'ajustement structurel, les programmes de démocratisation et les guerres civiles qui sont déclenchées en Afrique. N'est-ce pas ce qui a un peu radicalisé le régime de Couturé ? Le régime de Couturé s'est radicalisé selon une logique de révolution. Les révolutions se radicalisent toujours. Vous prenez la révolution française, il y a eu d'abord la phase girondine, qui était relativement modérée. Après, il y a eu la phase jacobine, qui était devenue plus radicale, ainsi de suite. Vous prenez tous les processus révolutionnaires, une fois que vous avez déclenché la rupture, vous vous radicalisez. Et il faut du temps pour que les révolutions se calment, qu'elles se calment, qu'elles sont modèrent et qu'elles aillent dans le sens de quelque chose de plus constructif. Mais les ruptures, y compris les naissances, une femme qui enfante, c'est dans la douleur. Une société qui enfante, c'est dans la douleur, c'est dans la radicalisation. La révolution guinienne est née dans un contexte, celui dont on vient de parler, d'isolement. Et la métropole a tout fait pour que la douleur soit fatale. Soit fatale. Parce que le problème, c'était qu'il fallait empêcher le virus de l'indépendance guinienne de gagner les autres États. RFI est en train de publier un certain nombre d'éléments d'archives. Et il est bien dit là-dedans, il est bien dit là-dedans, que la France, que De Gaulle, le régime gaulliste, gaullien, a fait la pression pour que Secoutouré soit perçu dans le monde occidental comme un communiste, ce qu'il n'a jamais dit lui qu'il est communiste, qu'il soit perçu comme un communiste, un agent de Moscou, et que si on le laisse faire, c'est l'Occident qui va reculer face au communisme.